Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal des Outre-mer. L'image du jour, Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, le président de la République, vient d'atterrir à l'aéroport de Nouméa, c'est le second déplacement du chef de l'État sur le territoire. Trois jours et un programme chargé avec un principal objectif, surmonter les fractures institutionnelles entre indépendantistes et non-indépendantistes. Le président qui s'est exprimé à la sortie de l'avion, écoutez. Il y a cinq ans, j'étais là pour essayer de bâtir une feuille de route. Les engagements ont été tenus. Depuis lors, les trois référendums ont permis, conformément aux accords à la population, de s'exprimer. Et maintenant, c'est sur la base des travaux faits durant l'année qui vient de s'écouler par la Première ministre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, une nouvelle page à la fois de projet institutionnel que je viens ouvrir. Et donc, c'est à la fois une visite où je souhaite voir l'ensemble des parties prenantes, mais où je souhaite aussi poser les bases justement de ce cadre à venir, de ce projet à venir, du statut à venir pour la Nouvelle-Calédonie suite à ces trois référendums. Et les attentes sont nombreuses pour les élus locaux, mais aussi pour la population. 24 associations demandent à rencontrer le président. Ils veulent participer aux discussions sur l'avenir du territoire. Natacha Lassos-Cognard, Cédric Michaud. Culturelles, sportives, économiques, environnementales ou encore humanitaires, 24 associations calédoniennes sont signataires de la lettre adressée au président de la République, Emmanuel Macron. Et quoi de plus emblématique pour elles que de se retrouver sur la place de la paix, lieu où la statue de Jean-Marie Tchibaou et Jacques Lafleur est érigée. Cette poignée de main historique a scellé les accords de Matignon le 26 juin 1988. Ce que nous voyons là, c'est deux hommes qui ont eu le courage de faire avancer les choses. Aujourd'hui, nous, collectivement, en Nouvelle-Calédonie, devons à nouveau avoir ce courage de faire avancer les choses dans une société inclusive où personne n'est laissé au bord de la route. Dans sa lettre, le collectif considère que la question de l'indépendance ou de la non-indépendance révèle une peur de l'effacement identitaire, quel que soit le bloc culturel. Parmi les trois objectifs avancés par les associations, il est important de faire entendre la voix de ceux qui ne se reconnaissent pas dans le discours politique bipolaire calédonien actuel. Aujourd'hui, la Calédonie est un pays qui est unique au monde. Notre histoire, elle est unique au monde et nos métissages sont tout à fait spécifiques. En conséquence de quoi, il faut pour nos enfants et nos petits-enfants un avenir qui nous ressemble, qui fasse ressortir ce côté spécifique et unique. Il faut inventer quelque chose qui soit à l'image de la Calédonie d'aujourd'hui au XXIe siècle. D'origine canaque ou non canaque, le collectif prône une communauté de destin sous le terme généraliste de calédoniens. Une voix politique portée par la société civile qui pourrait être entendue par le président de la République. Les associations demandent à rencontrer Emmanuel Macron lors de son séjour sur le Caillou. Dans l'actualité, également la ruée vers les stations-services à Mayotte à l'annonce d'une grève à partir d'aujourd'hui chez Total Energy. Les automobilistes se sont précipités pour faire le plein. Le mouvement contre le licenciement d'un salarié est pour une durée illimitée. Et eux sont en grève également les pilotes d'Air Anti mais aussi ceux de Air Guyane. Presque deux semaines de mobilisation, mais les négociations restent au point mort. Vanessa Etienne, Clotilde, Séraphin-Georges. Ils se considèrent comme les smicards de l'aviation. Air Guyane est l'une des compagnies avec une rémunération parmi les plus basses d'Europe. Aujourd'hui, après plusieurs années d'études, un pilote débute avec un salaire net de 1700 euros, soit environ 13 euros de l'heure. On parle aujourd'hui d'un salaire brut de 2100 euros pour un copilote, ce qui équivaut à plus ou moins 1700 euros net. Pour former un copilote, on parle de formation qui tourne dans les environs de 100 000 à 130 000 euros. Il faut comprendre qu'à la fin du mois, on a des prêts à rembourser qui sont assez conséquents. Des pilotes qui n'ont aucune envie de faire souffrir les populations isolées, mais qui demandent une revalorisation sérieuse de leur salaire pour vivre dignement et de meilleures conditions de travail. On souhaiterait dans un premier temps s'excuser auprès de toutes les populations enclavées qui subissent les ressorts de toute cette grève. Mais nos conditions de travail sont insupportables. Donc dans un premier temps, nous volons dans des conditions de régions hostiles, mais aussi les infrastructures qui ne sont pas forcément adéquates avec nos conditions de travail. On ne peut plus tolérer d'être aussi dévalorisés dans tout ce qu'on fait au quotidien par notre patron. Les perspectives d'avenir sont réduites. Les infrastructures en Guyane n'évoluent pas assez vite par rapport à la population. Les aéroports, les aérodromes sont trop petits et les pistes actuelles ne sont pas en capacité pour accueillir des avions plus importants. Aucune avancée dans ce conflit pour l'instant. Depuis 10 jours, 14 pilotes de Guyane sont en grève, mais aussi 59 pilotes en Guadeloupe et en Martinique. A un an des Jeux Olympiques, on poursuit notre série sur les participants d'outre-mer. Aujourd'hui, pas d'athlètes, mais un lieu emblématique, la vague de Théaupo en Polynésie. On retrouve Mélissa Chong pour une visite guidée de ce site qui va accueillir les épreuves de surf à 15 000 km de Paris. Nous sommes ici à Théaupo, au large de la presqu'île de Tahiti, dans l'océan Pacifique. A seulement 1 km du rivage, c'est sur cette vague mythique que les athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques s'affronteront dans un an. La vague de Théaupo est l'une des plus puissantes au monde. Elle peut atteindre jusqu'à 10 mètres de hauteur en période de forte houle. Certains l'appellent même la mâchoire, puisque le récif peut se transformer en véritable lame de rasoir si les surfers chutent. 48 compétiteurs disputeront les épreuves sur cette vague aussi technique que dangereuse. 1000 spectateurs sont attendus ici à Théaupo. Les infrastructures d'envergure sont déjà en travaux, comme cette pastrelle vétuste sur laquelle je me trouve, elle sera remplacée par une toute nouvelle. Au total, le territoire de la Polynésie française investit 5 millions d'euros pour les aménagements et le village olympique. Seul bémol, la problématique du logement. Certains compétiteurs devront loger chez l'habitant. Et direction la Guadeloupe. À présent, l'île a vibré tout le week-end au rythme du All Day In. Le festival rassemble les meilleurs DJ des Caraïbes. Alexandre Houda et Ludovic Guédu ont assisté au dernier soir de festivité. 19h à la Hall Day In Festival. L'ambiance est à son paroxysme lorsque Capleton, légende vivante du reggae danseau jamaïcain, déboule sur scène. Une heure de show pendant laquelle l'artiste électrise la foule en interprétant ses plus grands classiques. Un instant magique pour le public et l'artiste qui apprécie toujours autant l'accueil qui lui est réservé. C'est toujours un plaisir de venir en Guadeloupe. Les gens adorent la musique, le message. Et j'ai l'impression que c'est le bon moment pour ça. On doit faire comprendre à la jeunesse qu'elle doit s'inscrire. L'éducation est l'acquis de la réussite en suivant les instructions des parents. Ça va super bien, c'est carré, franchement. Je sens qu'il y a une bonne énergie, donc les gens sont là pour s'amuser, donc on profite et tout c'est tout. Une bonne énergie qui n'aura pas le temps de retomber avec l'arrivée de l'une des artistes les plus attendus de ses trois jours de festival. La Martiniquaise Meryl, particulièrement plébiscitée par la foule. Après ça sonner, Meryl, elle a été là, toujours au taquet, c'est ce qui est important. Une réponse sans hésitation qui témoigne de l'engouement grandissant autour de l'événement. Rendez-vous donc l'année prochaine pour une nouvelle édition déjà particulièrement attendue par les festivaliers. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'actualité des Outre-mer se poursuit en ligne et en continu sur lapremière.fr. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada